non ça va ou quoi tranquille vous avez passé une bonne journée les goth c'est les vacances ça y est oui bon pas pour tout le monde c'est pas les vacances pour tout le monde moi je suis en vacances donc je suis super content évidemment après est ce que je suis en vacances tout le temps la réponse est oui évidemment mais bon réveil à 15h t'as pas honte après moi j'étais pas mieux aujourd'hui aujourd'hui petit réveil à petit réveil à quelle heure pour moi en vrai midi 11h midi c'est oui toi t'es en train de travailler moi j'étais en train de dormir et en plus ouais la fanny elle était au boulot et elle vient tout juste de débaucher non t'es pas arrivé il y a 30 minutes t'es arrivé il y a 20 minutes même pas je te jure tu t'as pas vu tu n'as pas vu le temps il y en a qui boss bah ouais mais en convite merci pour les cinq se beauf faire merci pour les cinq se beauf faire qu'au vide après t'as un radin c'est noël et tout c'est l'esprit de noël t'aurais pu au moins en offrir au moins dix enfin voilà moi je dis ça je dis rien je dis rien ouais pas n'est ce que la vieille qui vient de faire chier au taf ou pas eh ben écoutez on n'est pas dimanche donc je ne sais pas elle vient tous les dîmes à dire que les dimanches en fait elle venait avant ouais avant elle venait elle venait chaque chaque semaine mais régulièrement et après elle a dit je viendrai les dimanches parce que elle va à un certain endroit le dimanche ouais et du coup elle a dit je vais en profiter pour venir te voir et moi au bout d'un moment je lui ai dit non mais là par contre ça va pas le faire genre moi je peux plus et en fait elle s'en fout et elle continue à venir son taf son taf et taf et taf dans un petit magasin qui s'appelle la chaise longue pour ceux qui connaissent en gros c'est des meubiliers c'est quoi en fait la chaise longue c'est des meubles fantaisie non c'est des objets des souvenirs des objets de déco etc pour le moment je fais ça en attendant et ah mais il a encore faire 5 c'est trop gentil mais merci mais merci qu'au vide j'avais pas vu il ya c'était vraiment trop beau mon gourmand donne paypal qui veut qui veut des cadeaux ce soir là merci mais lise qui veut des cadeaux de la chaise longue qui c'est un stream sport qui veut des non en plus il mérite parce que j'ai une très bonne équipe très gentil ouais qui veut des cadeaux ce soir je vous régale les gars enfin est-ce que je voudrais bon je sais pas coco merci pour le sub on va voir si je vous régale ou pas ce soir toi pourquoi tu n'aimes pas quand je bouge ma jambe comme ça non mais parce qu'en cas ce que ça fait ça fait ça ah oui pardon envoie un paix dans un bocal en vrai s'il ya un mec qui va un paix dans un bocal tout est possible mais vous avez demandé quoi au père noël pour ceux qui pour ceux qui fêtent noël vous avez demandé quoi là un peu au père noël qu'est ce que vous aimerait bien avoir sous le sapin c'est dans trois jours noël à voir si vous avez été sage ça se trouve vous allez rien à voir vous allez être déçu un micro un micro en vrai je pourrais peut-être vous dépanne parce que j'ai un micro qui traîne dans mon armoire et qui ne sert à rien il a un micro pénis aussi oui ça c'est des trucs t'es pas censé le dire en fait ça ne regarde que nous c'est quoi la rêve de ton pull il est à chier mais il est trop beau mon pull il est trop beau jure le juré vous trouvez que mon pull est moche là non il est trop beau moi je pensais que le mec il avait demandé la rêve parce qu'ils kiffaient et tout ouais comme d'habitude je vais le mettre comme ça mon pull non toute façon je peux pas pull de daron à essuée non putain les mecs je vous le dis par contre je préviens ce soir stream et après je ne sais pas quand est-ce que je vais restream parce qu'en gros demain je vais voir merci manège le bon confrère corpio merci manège parce qu'en gros demain je vais à la rochelle voilà ça intéresse personne mais je vous le dis je vais à la rochelle pour revoir un peu ma famille et comme elle doit pas dans les périodes de noël c'est un peu off et tout ben j'en profite qu'on prend de l'eau avec des coffres et à son âme et et bien sûr mais c'est un non se te plait on va pas commencer comme ça là si si crois moi qu'on va commencer comme ça et bref ou off white effectivement moi je fête pas noël mais en gros c'est une occasion de c'est de retrouver un peu la famille et tout surtout que mon daron il est malade madame je l'ai pas vu depuis 106 ans et tout donc bon c'est une bonne occasion tu vois c'est cool c'est toujours cool et du coup me wear merci ouais et on n'est pas ensemble putain c'est trop dommage tellement dommage quel dommage tu n'auras pas de cadeau mais moi tu n'as pas compris que je ne veux pas de cadeau fanny tu n'as toujours pas compris c'est que tu en auras quand même mais je sais et ça c'est un truc qui me gêne moi je veux pas de cadeau mais non mais en vrai de vrai j'ai pas les cadeaux mais j'aime pas les cadeaux j'estime avoir tout mais non mais j'estime avoir tout j'estime avoir tout ce que j'ai mais non mais c'est que j'estime avoir déjà tout ce que je veux en vrai de vrai ou alors tu vas jamais m'offrir une voiture c'est impossible bah si un jour je suis riche pourquoi pas oui mais voilà moi là la seule chose que j'aimerais bien avoir c'est soit une mobilette soit une voiture je sais que je sais tout ça mais c'est juste que nous on a envie donc si on a envie de faire des petits cadeaux d'accord oui mais moi j'ai dit je vous dis à chasse prout merci pour le sub merci beaucoup mais moi à chaque fois je dis aux gens enfin à toi je dis ouais franchement économise ton oseille ça ne sert à rien mais je l'économise ok mais on est en couple et enfin même au delà de ça quand on aime une personne des fois c'est bien de faire plaisir à l'autre pas que financièrement mais c'est bien de temps en temps oui ou pas Fanny elle veut un voyage comme cadeau elle veut qu'on aille en voyage et je vais déterminer le voyage arrête de dire ça devant le stream je sais que je n'aurai jamais le voyage ok d'accord ça c'est mal me connaître et je vais déterminer le voyage euh comparer enfin c'est le chat qui va décider où on va oh non ils vont dire bousier ils vont dire l'île bah alors l'île c'est très bien t'apprendre c'est un tétienne voilà ça commence mal il y a quelqu'un qui a dit japon à cacaland le japon mais les gars vous savez qu'il va pas vous écouter à Pyongyang vous allez dire tout ce que vous voulez non en vrai s'il y a une destination New York il y a un mec qui m'a dit New York non j'ai déjà été à New York mais moi c'est une destination qui me fait pas bander tu pouvais faire la destination finale ? en fait c'est en rapport avec le film d'horreur je l'ai je l'ai je l'ai c'est dans quelle destination finale où genre c'est dans un circuit de Formule 1 et il y a un mec qui se prend une roue de Formule 1 dans la gueule au début du film ah mais ça c'est t'as confondu avec la vidéo de Squeezie là non 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 ça existe vraiment pourquoi voyager ? mais parce que voyager c'est la meilleure chose que la Terre piste au prix non mais arrête de dire ça parce que je sais que j'aurais pas ça enfin je m'en fous mais je veux dire tu fais ça je tu dis ça mais c'est mal me connaître bah ok me crois pas mais non mais en vrai voyager c'est la meilleure chose moi je t'ai dit moi est-ce que je te demande à chaque fois quelque chose ? non non c'est pas Noël à Noël j'aime bien à Noël elle me dit ouais un petit voyage au Japon ouais nanana non mais ça je sais qu'objectivement c'est super cher c'est comme te dire ouais je veux bien une bague à un milliard d'euros genre je le sais que voilà c'est pour t'emmerder non mais surtout qu'une bague à un milliard d'euros c'est le seul moment où j'adore donner mais j'adore également recevoir et du coup je te donne des pièces d'espoir F.I.U. Nick Ormac merci S.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U ils vont avoir une plante personnalisée avec leur nom tu l'as pas vu cette vidéo ? si mais ça date d'il y a 3 ans quand même alors tu veux une anecdote c'est qu'un coup il n'y a pas si longtemps que ça il y a une semaine il y a quelqu'un qui est venu dans notre magasin et du coup je leur ai dit c'est original le petit paquet là c'est quoi et elle m'a sorti et elle a sorti une plante personnalisée et elle a dit c'est un des meilleurs cadeaux si jamais vous voulez faire à votre copain si vous en avez un non mais regarde moi je préfère honnêtement que tu me risques à la gueule plutôt que tu m'offres une plante mais ça c'est tous les jours les gars tous les jours du coup j'ai fait oh mais je croyais c'était il y a 3 ans ça cette histoire t'as rien à dire go voyage au Japon avec Fanny cette année merci non mais vraiment genre une plante c'est honteux moi je pars du principe si t'offres une plante des streams IRL en plus ça fait longtemps là stream IRL c'est vrai que ça fait longtemps ensemble ça fait depuis quand ? depuis la Thaïlande et en plus la Thaïlande on en a fait 3 des streams IRL parce qu'en même temps il n'y avait pas de raison non en vrai c'est mentir de dire ça parce qu'il y en avait alors moi je te disais tout le temps d'en faire moi j'en avais regarde la caméra est-ce que je te disais pas tout le temps d'en faire je sais si mais c'est dis l'eau à la caméra mais c'est qu'en fait les streams IRL et tu te dis ouais nous sommes seuls mais non mais c'est qu'en fait j'ai envie de profiter de l'instant le gars il a qu'une seule un seul taf et même ça mais oui mais t'as envie de profiter mais tu profites avec les gens c'est eux c'est grâce à eux que tu vis c'est vrai c'est vrai que c'est grâce à vous que je vis mais après je compte non en vrai objectivement je vais pas d'ailleurs je vais mettre une pub je vais pas faire semblant je suis d'accord avec toi il y a des moments où t'avais envie de profiter on y pensait pas trop mais bon voilà non mais en vrai il me faut un vrai mindset il me faut un vrai mindset en mode je suis un tueur je suis un streamer et je dois stream même si je suis en voyage et tout attends je bois de l'eau il s'hydrate d'ailleurs petite gourde achetée à chaise longue mais tu bois on dirait un chameau et je dis pas ça pour faire une remarque raciste mais si t'es raciste ah bah oui d'après le test bah oui t'es raciste pourquoi t'as les pieds nus ? pourquoi t'as pas de chaussettes ? mais parce que je suis chez moi tu veux que je sois en smoking ? même chez toi oui mais j'ai le droit d'être pieds nus chez moi quand même j'adore montre tes pieds non 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 mais en plus je déconne mais moi j'aime vraiment bien tes pieds mais moi je oui KDB Power merci pour le prêt mon gars euh non si tu as fravoyage à ta femme faut oublier le mode je suis streamer ouais mais ça tu vois en fait le problème c'est que je peux pas non plus je peux me le permettre oui mais j'estime que je me suis suffisamment foutu de votre gueule les mecs en vrai de vrai j'ai du caca plein le fion est banal 3 motocross est banal 3 scooters fourmis raveur à bus ssssss raveur à bus ssssss merci pour le sub tu disais je peux pas me le permettre de partir mais non mais si non par contre si je peux en plus je te l'ai pas dit mais là l'argent des op elles sont tombées en balle de ouf 15 mois que je finance tes proutes juteux non mais t'es pas obligé aussi de non mais ce que je veux dire c'est que là on peut là je peux me le permettre mais c'est qu'en fait ah bon j'ai pas envie genre d'aller dans un endroit et de pas stream pendant une semaine en vrai ça commence à me je sais que ça n'engage que moi je le sais que ça n'engage que moi mais sauf que je suis un branleur je suis un branleur laisse moi prendre les reines quand on partira et je te dirai là on fait un stream et tu te tais moi tu vas jamais dire ça je te le dis tout le temps je te le dis tout le temps donc là vas-y viens en janvier ah ben non tu taffes en février viens on part en février Saint-Valentin en plus parfait viens on part en février et tu veux partir où ? tu le dis pour laquelle oh putain il y a le bouseux ça va ou quoi Bousy ? oh il y a le bouseux il y a le capette aussi ça va ou quoi les gars ok viens en février on part quelque part je te fais veiller tu peux éviter ce genre de remarques par exemple ok mais tu dis ça face à la caméra tu l'éteins et tu vas dire non mais tu es blague non en vrai de vrai jure la vie de ta mère je te jure la vie de ma mère bah c'est vrai bah ça me fait plaisir j'en ai besoin de vacances on va une semaine ou deux semaines quelque part oh putain il y a la ligue des champions attends parce que parce que c'est il y a la championship attends 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 parce que c'est une proposition c'est un cadeau c'est quoi ? c'est une proposition ah c'est pas un cadeau du coup si c'est un cadeau aussi mais il y a la ligue des champions en fait en février j'ai oublié ok en mars mais en fait mars je crois que je pars avec Zach ou au pire un super cadeau j'ai un super cadeau je l'ai en février on va voir des matchs de champions league au stade marge est-ce que tu vas préparer mon donut sucré au sucre bon garçon barthe vient ici bon garçon merci Yas pour le sub ça c'est très bon non en vrai on va avoir des matchs de champions league au stade qu'est-ce que t'en dis ? oui en fait c'est un cadeau pour toi quoi en fait non c'est pas pour moi non mais tu crois que moi ça me fait moi j'en ai rien à foutre mon gars de tâche en plus de ligue je suis contente pour toi désolé t'en ai rien à foutre de la champions league fais gaffe à ce que tu dis ça me rappelle des mauvais souvenirs ça me rappelle l'époque où tu te souviens la première fois où tu nous as mis malencontreusement ensemble sur une photo et qu'on a commencé à me dire ligue 1 champion ah ouais c'était la période c'était la période où ça van et fanny même la situation et tout de national de ligue 2 relégable des deux des deux tunisiennes match arrêté pour en plus les gens ils abusent depuis ton rostel de caca mais les gens ils abusent de ouf après je dis pas ça après je dis pas ça parce que t'es ma copine mais objectivement parlant mais moi je trouve que t'es une coupe du monde arrête bah je dis pas ça parce que t'es ma copine je le pense mais non mais arrête tu dis pas ça devant la caméra bah ok bah t'es une nationale bah va te faire foutre mais non mais parce que je veux pas que les gens ils se disent mais les gens ils en ont un assiré moi je te le dis moi je trouve que t'es pour moi alors tu le mens en dehors de la caméra je préfère mais je te le dis enfin je te le dis en mode juste tu putes tu chlingues tu fouettes mais moi ça veut dire le je t'aime à moi mais ça tu ne le comprends pas ça fait déjà deux ans bah oui ça fait deux ans bah ouais ça fait deux ans déjà qu'on est ensemble déjà deux ans qu'on est ensemble putain ça passe tellement vite les frères ça passe tellement mais moi je comprends pas pourquoi les gens ils étaient choqués vraiment je comprends pas pourquoi les gens ils étaient choqués c'est pas mais non parce que c'est pas pour te manquer de respect ou quoi mais des photos avec mon ex sur mon insta je l'avais déjà mis c'est pour ça je m'étais étonné je me suis dit putain mais genre c'est pas la première fois quoi enfin je sais pas c'est bizarre non c'est pour ça les réactions comment on s'est rencontré il y a des gens qui savent toujours pas on raconte on raconte ou quoi comment bah sur internet sur discord non c'est faux je connaissais pas discord on s'est rencontré sur discord sur une game sur une ranquette de lol c'est moi qui ai gagné tu jouais qui euh Vinicius Vinicius tu jouais Vinicius ouais c'est pas bon ce que j'ai dit c'est pas bon elle a confondu avec Varus je vous jure c'est la seule personne c'est le seul champion qu'elle connait c'est Varus et à chaque fois à Vinicius je suis désolée je sais pas mais on s'est rencontré sur 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 insta bah oui bah oui d'ailleurs les gars parce que là là on parle on parle mais le principe du live évidemment c'est une petite radio vous connaissez donc si vous voulez participer à la radio faites point d'exclamation discord ou alors c'est le message attends c'est le message épinglé sur le chat les mecs vous rejoignez le discord et vous allez sur le le channel public 1 vous allez sur le channel public 1 moi ce que j'aimerais bien je me permets j'aimerais s'il vous plaît des vrais de véritables personnes je kifferais savoir vos comment on dit pas les passions plus fantasmes enfin le truc bizarre délire chelou là les tu vois ou pas les délire chelou ça je l'avais déjà fait une fois mais c'est trop dur vos délire chelou vos si si c'est vraiment drôle ça j'aime bien ça ça c'est très drôle mais par contre c'est dur à avoir des témoignages de ça ouais mais là pour le moment on chill on parle un petit peu il y avait un mec l'année dernière non c'était l'année dernière c'était il y a deux ans j'avais fait ça et c'était un mec qui congelait son sperme il congelait son sperme ah mais ça c'est Angèle Bia il connait son Angèle Bia en plus ouais je sais on l'embrasse ce connard euh mais du coup on reprend ah non mais je fais rien non mais c'est pas ça c'est mes vous écoutez pas euh axel qu'est-ce que l'audace pété quant à la chias pas mal merci axel euh qu'est-ce que je voulais dire vous voulez qu'on vous parle de la rencontre ou pas en vrai bah vas-y parle-en non mais je demande si c'est entassé bah ils le savent en plus non il y en a plein qui disent non enfin il y en a qui connaissent pas le nom vous en foutez mais ils le savent comment c'est rencontré c'est pas fou je sais pas où tout le temps je me rappelle oh il y a Sam dans le chat ça va Sam ou quoi ça me gratte oh oh sa mère attends faut plus mettre Tom faut plus mettre le sponsor Gameivo je suis plus avec eux j'ai oublié de dire ça putain merde bah je sais pas les gens ils ont pas l'air très intéressés j'ai l'impression mais surtout qu'on l'a déjà dit ouais bah ouais en plus la première fois la première fois qu'on s'est vu je me rappelle je t'ai ramené à une OP je crois que ça tu leur avais pas dit non on a on a raconté entre guillemets ce que t'as fait dans la première rencontre mais on a pas raconté ce qu'on a fait tous les deux et euh bah on a fait quoi plein de trucs bah quoi on a fait plein de trucs bah on a là la tour Eiffel et on a les marchés des tuileries c'est tout non c'est tout oui non on a fait que ça non ouais on a le sacré coeur j'ai du temps de le sacré coeur quelqu'un qui a dit ça doit baisser non mais vous vous avez vraiment l'esprit vous avez vraiment l'esprit euh vraiment non je déconne euh non mais euh alors déjà il faut savoir qu'on avait parlé euh on avait parlé pendant quoi deux trois semaines sur via téléphone ouais on parlait tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours ouais jusqu'à une heure du matin ouais c'était l'époque on était amoureux putain on s'appelait euh ouais et du coup moi je travaillais tout le temps et il m'a dit euh ouais c'est quand tes jours de repos Fanny Pitié crée une chaîne Twitch on veut des crises de Swag on Live merci Manouyes pour le sub et du coup vas-y et euh et du coup il m'a dit ouais t'es en repos t'es en repos samedi dimanche et du coup j'ai dit oui je suis en repos et tout mais je m'attendais pas du tout à ça tu m'as pris les billets ah je t'avais pris les billets ouais ah mais putain c'est fou la première fois de ma vie la première fois de ta vie t'étais pas radin dis donc ah ouais j'étais amoureux de vous là je rigole et du coup il a pris les billets j'étais trop 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 contente mais je flippais de ouf j'ai mis vraiment je te jure j'ai mis peut-être 4 jours à choisir ma tenue je me suis racheté une tenue je suis allée chez le coiffeur je disais non mais il va trouver que je suis pas belle il va dire que je suis ça ça se trouve il va dire que je suis pas à son niveau et c'est même pas pour faire le mec c'est que j'avais peur par rapport à mon niveau à mon statut social j'en ai rien à cirer en fait je me suis dit ouais mon travail il va dire ouais c'est que le plat les vendeuses mais j'en ai rien à foutre non non mais j'avais peur et moi et parce que toi tu dis ça attends toi tu dis ça et puis j'avais peur aussi je me suis dit c'est bizarre que lui il s'intéresse à moi ça se trouve il s'intéresse comme ça à toutes les meufs genre je mettais des barrières parce que je me suis dit ouais ça reste quelqu'un je sais pas s'il est vraiment très très connu à ce point là mais je fais attention parce que ça se trouve il est comme ça mais attends mais tu sais que toi tu t'es mise en bombe et tout et moi j'avais juste pris mes affaires minables non non mais si en vrai je t'ai sapé comment j'avais ma veste en jean noir je crois ouais bah c'est pas t'avais ton col brûlé blanc ouais c'est pas et t'avais un jean noir et t'avais des petites baskets et t'étais parfumé de ouf et tout t'es allé chez le coiffeur parce que tu m'avais dit je suis allé chez le coiffeur j'ai rangé tout l'appart ouais mais c'était parce que c'est la bienséance quand même faut savoir accueillir mais par contre j'ai vraiment glow up je le sais parce qu'à ce moment là j'avais fait des crises d'allergies de ouf et j'avais plein plein de boutons tu te souviens de ça ? bah oui je me rappelle que t'avais des boutons ah ouais putain je me rappelle la première fois que je l'ai vu j'étais comme ça je disais non je suis trop moche en plus je suis un peu plus court et du coup t'es venu me récupérer à la gare et t'avais on avait les masques encore ah ouais on a enlevé les masques et du coup j'ai dit ça va ah on avait les masques encore à ce moment là et on était trop gênés et après on a pris tu m'as pris un uber et dans le uber on a fait que des blagues on a fait des blagues de beauf de ouf putain qu'est-ce qu'on est trop drôle et genre que des blagues les blagues de beauf et des blagues bien 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 noires de l'humour bien noir quoi hein et après tu m'as emmené à une OP il y avait Joël tu te souviens ? bah oui l'OP c'est grâce à ça mais moi je connaissais pas du tout OP je connaissais rien les gars les gars ce qui m'a fait trop bizarre c'est surtout quand je suis arrivée il y avait plein de gamins qui disaient oh c'est Yass et tout moi j'étais en mode mais les gars non mais attends attendez elle a rencontré Joël Poise Badivoirien avant mon daron et ma daronne enfin en fait c'est logique et il a dit il m'a regardé il a fait salut et moi il a fait ça et il a regardé Yass et moi j'ai fini ce côté et il a fait c'est qui Wesh non mais oui Joël il m'a dit ça il est venu vers moi Joël et il m'a dit c'est qui celle-là et tout je fais t'inquiète t'inquiète j'ai reçu mon gars Quentin merci pour le sub offert après t'as un radin t'aurais pu au moins en offrir 5 il y a des réductions sur les subs les gars profitez-en c'est jusqu'au premier et du coup du coup après t'as fait un jeu un match avec des enfants et t'étais trop gênée tu me disais je suis vraiment désolée en fait c'est ça mon métier enfin c'est pas vraiment un métier mais tu te justifiais et j'ai dit non mais je sais pas je connais pas mais moi je connaissais pas du tout ce monde là parce qu'il y en a plein qui peuvent dire ouais c'est parce que c'est Yass que tu t'es intéressée mais non vous savez je vais vous dire honnêtement je vais vous dire vraiment honnêtement merci ce qui m'a vraiment fait chavirer c'est que j'ai eu en suggestion ton compte et que je suis tombée sur une vidéo et je m'en souviens t'étais comme ça et t'as fait passe une bonne journée beau gosse et tu dansais comme ça oh la la en Fortnite avec des chiens des émojis chiens des trucs non mais oui mais je la vois en arc-en-ciel tu fais tu sais t'es beau toi tu sais que t'es vraiment sexy et je l'ai vue elle est passée en suggestion et j'ai dit putain elle est drôle et j'ai cliqué j'ai dit mais attends il y a ça encore parce que tu as la pépée Thierry Henry j'ai dit ok et du coup je me suis intéressée j'ai regardé tes vidéos et les gars je vous jure vous pouvez regarder sur TikTok une vidéo qui date de il y a très longtemps on se parlait même pas encore j'avais commenté une de tes vidéos et tu sais que j'étais top commentaire sur une de tes vidéos alors qu'on était même pas ensemble on s'était jamais parlé j'avais commenté trouvez moi un homme plus drôle que lui il y a très très longtemps mais pourtant il y en a et du coup top commentaire il y avait au moins 30 commentaires qui disaient Amine Robedeter Amine Robedeter Ludo Freddy Gladio machin machin et du coup j'ai fait bon bah et du coup suite à ça j'avais juste j'avais juste commenté une de tes stories vite fait mais j'étais pas dans l'optique de draguer et tout et tu m'avais répondu et après et quand on s'est vus on a fait la roue et et t'as paniqué dans la voilà et après j'ai pété et elle est tombée in love ça fait deux ans ouais ça par contre ça c'est peut-être le point où je me suis dit bon au moins il est naturel mais je me suis dit bizarre quoi deux ans et ça fonce vers l'étroit j'espère après on dit que l'amour dure trois ans on dit que l'amour dure trois ans donc attention écoute pas les on dit écoute les attends écoute pas les on dit les à ce qui paraît encore moins les soi-disant sauvages non mais c'est mis qui là calage criminel ouais j'avais bien compris tu l'avais pas celle-là si si sauvages ris arrêt du coeur sauvages ris arrêt du coeur et là dans mon dans mon froc il y a la marée du cul calage 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 sur la mélodie oui bon et vous vous êtes en couple dans le chat ou pas vous êtes tout seul mais là j'ai envie de savoir surtout c'est quoi genre votre votre setup pour ce soir vous êtes posé comment là attention est-ce que vous êtes dans votre lit est-ce que je suis sur votre télé j'ai envie de savoir c'est bien d'être célibataire après j'ai j'ai envie de savoir j'ai envie de savoir un petit peu comment vous êtes là vu qu'en plus là c'est le premier jour de vacances vacances de noël il fait froid nanana je suis tout nu dans ma baignoire mais en plus j'en suis sûr que c'est vrai mais j'en suis sûr que c'est vrai mais il y a un mec il a déjà dit qu'il avait déjà fait l'amour devant mon stream et ça t'excite ? mais je me dis putain c'est parti enfin c'est lourd pourquoi ? alors explique moi alors vas-y explique moi en quoi c'est lourd de faire l'amour devant devant nan mais dites-moi les raisons les gars dites-moi les raisons dans le chat de quels sont les points positifs de faire l'amour devant un stream mais non mais c'est que moi moi en fait ça me fait rire tu vois je me dis putain ils font le cucu pampan devant moi mais sauf que c'est pas toi qui leur fais bander nan mais je sais nan nan tu sais pas nan mais je me rappelle tu penses vraiment qu'ils se disent oh la la mais Yas ils nous donnent trop vie waouh caliente mais moi je me rappelle j'avais dit une fois sur un stream j'avais dit ouais si vous êtes avec votre meuf ou vice versa ben je sais pas commencez à vous mettre tout nu et faites-vous plaisir bah quoi je rapproche les gens quoi nan mais tu crois qu'ils ont besoin de ça pour pouvoir qu'elle nan mais c'est que je rapproche les gens nan nan tu rapproches personne au contraire je pense que les gens ils se séparent plus c'est qu'il y en a nan il y en a plein ils ont dit qu'ils sont en couple grâce à moi oui avec tes stories minables bah il y en a plein ils sont en couple grâce à moi oui bah tant que tant qu'elles servent à ces personnes là c'est bien j'ai pas compris nan rien je me suis compris sur ça nan moi je pense que tu fais des coupes ton canal m'a pas aidé pour les meufs mais tu dois être grave moche vraiment tu dois être moche de ouf mec voilà c'est chouette mais c'est réel moi je oui bon notre enfant il sera magnifique si on en a oui oula quoi la tête que t'as fait nan mais je suis pas mal à l'aise mais j'aime pas me dévoiler devant les gens comme ça tu te fous de ma gueule nan mais attends tu parles des pires trucs nan mais là nan mais je parle des pires trucs mais les trucs de couple les bisous et tout j'aime pas faire ça devant les gens mais je fais pas de bisous rien nan mais je sais enfin je sais pas nan mais je me dévoile tu sais je dirais jamais rien enfin on en dit beaucoup mais là c'est nan mais ah pardon parce que du coup je suis mal à l'aise je sais pas quoi faire mais je m'en fous tu parles de quel gros pif tu parles de moi là attends attends mets toi comme ça le profil nan remets j'adore mais je sais pas si je peux avoir la deuxième caméra ou pas là attends j'adore j'essaye de la mettre j'essaye de la mettre la deuxième caméra mais je sais pas mais non mais je sais plus comment on la met y'a quelqu'un qui a dit Fanny elle a un zen aussi et les gars mais elle a pas arrêté les gars Fanny elle a pas un pif énorme vous foutez de ma gueule là vous foutez par contre j'ai des cernes de ouf j'ai un oeil plus petit que l'autre ça oui et s'il vous plaît attend on dirait toi quand tu fais tout de quoi le les doigts là quand il fait ça ça me fait penser à quand tu fais plus là que ça non mais quand tu me fais c'est du beatbox voilà je vais faire du beatbox ouais c'est du beat b i t attends je vais faire Michael Jackson je sais pas j'ai rien de beatbox attends c'est pas c'est pas ça c'est pas 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 Bah que tu ressembles à Snoop Dogg Non mais les gars Non mais les gars je vous jure Je vous jure sur tout ce que vous voulez Qu'il est très premier degré on a eu un débat pendant Vraiment une semaine Et il m'a dit Fanny je te jure que tu ressembles à Snoop Dogg Et je lui montre des photos Non mais il faut avoir la vision Je vous jure qu'il faut avoir la vision Mais parce que là vous êtes pas en face d'elle Mais je vous jure qu'il y a des moments Fanny quand on va faire un sourire ou quoi Je vous jure les gars qu'il ressemble à Snoop Dogg Mais là tapez Snoop Dogg Non mais ça va à quoi ressemble à Snoop Dogg quand même Je peux pas mettre une photo Snoop Dogg et me mettre à côté Mais non mais parce que là tu ressemble pas du tout à Snoop Dogg Attends je vais faire Snoop Dogg les mecs Attends Noam merci pour le sub Snoop Dogg sous Whiteface Attends Vas-y continue Attends Non mais j'ai pas fini Vas-y Un deux Trois Non on refait Snoop Attends Là c'est un travail d'équipe Je vais faire Snoop Dogg Moi je vais faire Docteur Drey au gars Yeah Je vais faire Docteur DREY Tbon Tbon